Ce que je peux dire sur cette question, ça me rappelle d'abord ce que nous disait dans le feu de président Félix Foubani, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Et le président Foubani a ajusté aujourd'hui au ceci qu'il était plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Je crois qu'à travers ces citations du président Foubani, on a tout un langage, on a tout un ensemble de significations qui montrent à quel point la paix est importante, puisqu'on va même la comparer à la guerre. Donc pour nous, je pense que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des ambitions, qui a une visée économique forte, la paix est un passage, comment on dit ça, important, inévitable. Et on ne peut nous que saluer dès demain toute action qui doit conduire vers la paix. Vous savez aussi que nous sommes dans un pays où nous avons nos PME, en tant que PME, qui sont des entreprises qui sont fragiles. Nous avons eu à faire une étude qui a démontré qu'effectivement, 60% de nos PME qui se construisaient, se construisaient sur des fonds propres. Nous savons aussi que beaucoup de nos chefs d'entreprise n'ont pas eu de formation, de management de leur entreprise. Cela concourt aussi à créer une ambiance qui fragilise nos PME. Nous savons aussi qu'il y a une dizaine de PME qui se créent au cours d'une année. Vous avez à peine deux ou trois qui vivent. Et que pensez-vous, lorsque vous créez une PME dans un environnement qui n'est pas sain, dans un environnement qui n'est pas calme, qui n'est pas favorable à un développement ? C'est un peu cela. Donc pour nous, les PME, on ne peut se développer, on ne peut prévoir une expansion véritable que dans un environnement sain. On ne peut donc reproduire de demain toute action qui va dans ce sens-là. C'est un cri d'encouragement que j'adresse à nos deux personnalités. Nous prions le Seigneur pour nos deux frères et nous croyons que ce qui transpirera de cette entrevue, de ce tête-à-tête, créera un déclic dans cette situation, je veux dire quelque peu délétère, que nous connaissons. Que le Seigneur habite chacun, que le Seigneur fortifie, inspire chacun, et que cela puisse aider la Côte d'Ivoire à déclencher véritablement la réconciliation. Je suis convaincu que beaucoup d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens, comme moi, saluent cette décision qu'a pris son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, de rencontrer l'ancien président Laurent Gwago. Nous ne pouvons que lui en être connaissants et l'en remercier. Mais je saisis l'occasion aussi pour remercier l'ancien président Laurent Gwago, parce qu'il n'y va pas forcer et contraindre. Il a accepté lui aussi de répondre positivement à cette invitation. Nous sommes nombreux, je crois, à espérer que c'est le début d'un dialogue. Si aujourd'hui il y a la rencontre entre les deux personnalités du pays, sur lesquelles il y a eu des histoires sur le coup électoral, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Ça va permettre aux Ivoiriens de se réconcilier réellement. Vraiment, c'est une joie aujourd'hui de savoir que les deux présidents se croisent, parce que nous avons perdu beaucoup dans la guerre et nous avons besoin de la paix. Pour celui qui a vécu cette guerre-là et qui a survécu, il ne peut jamais souhaiter encore la revivre, parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de paix. Nous avons surtout besoin de paix. Moi, j'ai toujours dit à ma communauté de pardonner tout. Le pardon, il est important, il est divin. C'est la réconciliation du cœur que nous, les Ivoiriens, nous souhaitons. Donc, je les raconte vraiment. Moi, en tant que grand chef du quartier, ça me voit droit au cœur. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes accrochés à leurs lèvres. Nous, en tant que chef traditionnel, dès que nous avons appris cette information, la joie nous a rempli le cœur. Parce que le président de la République, il reçoit l'ex-président de la République, après tant d'années d'exil, je crois que c'est la bonne manière, la bonne façon pour que nous puissions parler de cohésion sociale. Moi, je pense que quand on est président de la République, on est au service de tout le monde. Mais c'est que le président de la République, c'est à la table, en terrasse, on est très bien. J'aimerais que ce soit une rencontre sincère, de vérité, pas d'hypocrisie, parce que nous sommes fatigués dans le pays. Nous espérons tout ce que vous soyez sur cette rencontre, nous, la réconciliation, la réconciliation. Nous, la réconciliation, la réconciliation, la réconciliation. Bonne voix !